La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque Page. Bonjour à tous, bienvenue dans Marque Page. Aujourd'hui, nous allons parler du voyage de Simon Forlet avec Jack Finet et nous en parlons avec Jean-Marc Bourqui de Payot-Libraire. Bonjour. Bonjour. Alors, Simon Morlet travaille dans une agence de pub et sa vie, on peut dire qu'elle est loin d'être complètement satisfaisante. Non, il s'ennuie dans son travail et c'est à ce moment-là que des agents du gouvernement, tout à fait sérieux, vont le contacter pour lui proposer un projet pour le moins bizarre et un peu loufoque. En fait, l'expérience proposée par un éminent professeur est de voyager dans le temps, ni plus ni moins, mais sans forcément utiliser une machine à voyager dans le temps ou une technologie quelconque. L'idée de ce professeur est de dire, oui, on peut voyager dans le temps si on s'imprègne de l'époque et si on pense comme à l'époque, vraiment on fait tout ce qu'il faut pour ça. Et justement, Simon va accepter cette proposition et se retrouve dans un immeuble qui a été préservé de la fin du XIXe siècle. C'est l'objectif, c'est l'époque visée et va tenter de vivre, de s'imprimer à cette époque et de faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Alors, ça part d'une expérience où on essaye de faire comme à l'époque, mais à un moment donné, il y a vraiment ce voyage dans le temps qui s'effectue. Et c'est là le point fort de ce magnifique roman, c'est que petit à petit, quoi qu'on fasse, on y croit. Et effectivement, ça se passe et là, ça devient magique. Ce récit est vraiment envoûtant. Et un des grands spécialistes de ce style, Stephen King, a dit que c'était le roman de voyage dans le temps. Je partage cet avis, c'est assez hypnotisant et fascinant. – Merci Jean-Marc Bourqui d'avoir été avec nous. Le voyage de Simon Morley, donc, c'est une œuvre de Jack Finet et c'est le conseil littéraire qu'on vous donne aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis une fois de plus. Rendez-vous sur le site latélé.ch pour avoir d'autres idées littéraires. À très bientôt. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marc Page. – Sous-titrage Société Radio-Canada.ch pour l'internet.ch pour l'internet.ch pour l'internet.ch pour l'internet.ch pour l'internet.ch pour l'internet.ch